salut tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du gras donc c'est la phobie du gras on va parler des bonnes graisses et on va voir pourquoi elles sont bonnes pour la santé et on va un peu démystifier tout ça c'est parti avant ça n'hésitez pas à télécharger mon ebook les trois piliers pour briller de santé le lien est sous la vidéo c'est un cadeau que je vous fais c'est totalement gratuit donc n'hésitez pas alors la phobie du gras c'est un sujet très controversé pour le moment j'ai d'ailleurs des personnes qui m'ont posé pas mal de questions parce que dans mon ebook un moment je parle des bonnes graisses j'insiste sur le fait que les graisses saturées sont bonnes pour la santé et ça peut être totalement contradictoire avec ce qu'on entend pour le moment ce qu'on entend dans la voilà dans la nutrition dans les médias dans les dans les magazines malheureusement on est un petit peu en retard en europe mais les études sont claires les bonnes graisses sont vraiment essentielles pour la santé alors ça fait des années qu'on a extrêmement peur de consommer les graisses que on est on a vraiment développé une phobie une phobie du gras tous ces régimes qu'on voit qui sont extrêmement restrictifs et qui sont vraiment hypocalorique sont extrêmement dangereux pour la santé donc éviter s'il vous plaît les régimes salade pour blanc de poulet sec c'est vraiment une catastrophe notre corps a besoin de bonne graisse c'est vraiment essentiel on va voir ensemble d'ailleurs quels sont les bienfaits on verra ça un peu plus tard dans la vidéo alors n'oublions pas que nos grands-parents que nos ancêtres lointains également manger beaucoup plus gras mais attention donc quand j mangez plus gras ça veut dire déjà des bonnes graisses et ça veut dire ensuite qu'on va diminuer l'apport en glucides parce que si vous continuez à manger du pain des pâtes des biscuits etc donc d'avoir une alimentation extrêmement riche en glucides et que vous rajoutez de la graisse là évidemment vous allez prendre du poids ça c'est clair et net mais si vous arrivez enfin si vous parvenez à instaurer une alimentation qui est à 100% naturel avec des aliments bruts l'apport de gras et donc la diminution des glucides va être extrêmement bénéfique pour la santé on se rend compte en fait que les problèmes d'obésité les problèmes de prise de poids sont vraiment apparus au moment de l'industrialisation déjà et au moment vraiment de on a instauré dans notre alimentation beaucoup de glucides donc je sais pas si vous si vous voyez en fait la pyramide alimentaire c'est vraiment enfin l'ancienne parce qu'ils l'ont ils l'ont quand même un peu restauré on va dire l'ancienne pyramide alimentaire on a l'eau évidemment à la base et puis on a les céréales les glucides ce qui a vraiment été une catastrophe pour pour notre santé et ce qui a ce qui nous a vraiment amené à développer toutes sortes de maladies toutes sortes de problèmes de santé dont l'obésité le diabète etc alors il existe plusieurs familles de graisse on a donc trois familles principales plus les graisses trans mais bon ça évidemment c'est à éviter donc les graisses trans je vais quand même vite le rappeler c'est tout ce qu'il y a dans le nutella dans les fruits dans les huiles de friture pardon dans tous les produits industrialisés c'est une catastrophe pour notre santé donc ça on n'est même pas on n'est même même pas dans les familles des graisses pour moi c'est vraiment à proscrire et donc les trois familles de crès on a la première famille ce sont les graisses saturées donc c'est les graisses aussi dont on entend souvent parler en mâle tout ce qui est graisse de coco le beurre au lait cru le beurre clarifié donc le gui à tous toutes les viandes animales tous les produits animaux les oeufs etc on est en train de vraiment faire une d'avoir une phobie par rapport à ces graisses en voilà on les en les accusant finalement de tous nos problèmes de santé mais si elles sont de bonne qualité bio et voilà d'une provenance sûre elles sont extrêmement bonnes pour la santé le protège des maladies cardiovasculaires et elles aident même à perdre du poids alors vous allez peut-être être vraiment étonné de ce que je vous dis là mais voilà il faut qu'assez il faut briser la glace les bonnes graisses sont vraiment essentielles à notre santé ensuite on a la famille des graisses mono insaturées alors là on retrouve l'avocat l'huile d'olive l'huile de palme les graisses de canard d'oie etc donc c'est c'est graisse sont aussi très bonnes pour la santé donc à consommer tous les jours privilégier vraiment les les graisses crues donc brutes qui n'ont pas été raffinées qui n'ont pas été chauffées qui n'ont pas été industrialisé ça c'est vraiment essentiel ensuite on a les graisses polyinsaturées on y retrouve les oméga 3 et les oméga 6 et là souvent il y a une surconsommation d'oméga 6 dont tout ce qui est les huiles de colza les huiles de tournesol les huiles de cartem etc je vous invite vraiment à diminuer l'apport de ces huiles parce qu'elles sont quand même plus plus riche en oméga 6 ce qui est pro inflammatoire pour le corps pour le corps donc privilégiez plutôt les graisses qui sont plus riches en oméga 3 où là on retrouve également tout ce qui est on retrouve dans les sardines dans les macros et tout ça et ça c'est vraiment excellent pour la santé on les retrouve également dans les oléagineux et c'est un maximum de varier les huiles de faire des rotations entre les huiles saturées et polyinsaturées et monoinsaturées donc ça c'est essentiel pour avoir un bon équilibre et un apport de tous les nutriments importants alors au niveau de la consommation des graisses en général on conseille entre une à trois cuillères à soupe par repas maintenant ça dépend de son profit ça dépend si on est un homme ou une femme si on voit la quelle ça dépend de notre âge aussi de notre état de santé mais quoi qu'il en soit minimum une cuillère à soupe de graisse à chaque repas par personne alors maintenant on va voir le bienfait de manger gras alors première chose ça favorise la perte de poids donc le fait de consommer des bonnes graisses ça va aider à brûler vos graisses corporelles par rapport à la consommation de glucides qui là elle va vraiment venir venir stocker toutes ces tous ces glucides ou ces sucres en graisses deuxième chose les bonnes graisses vont permettre à votre corps d'avoir un meilleur équilibre hormonal donc pour les hormones c'est essentiel surtout pour les femmes j'insiste n'hésitez pas à consommer des bonnes graisses même quand vous essayez d'avoir un enfant pour la fertilité c'est extrêmement important ça permet d'avoir une belle peau ça permet d'avoir des beaux cheveux ça réduit l'acné voilà c'est hyper important parce que ça elle là les bonnes graisses en fait jouent un rôle primordial dans la construction dans la création d'hormones ensuite les le gras favorise le bon fonctionnement du cerveau donc ça permet d'avoir une meilleure création des neurotransmetteurs donc au niveau du système nerveux et donc le cerveau a besoin de gras c'est hyper essentiel puisque lui même est composé principalement de gras alors l'apport de bonne graisse permet également une meilleure digestion ça je peux vous le garantir puisque moi j'en consomme vraiment maintenant matin midi et soir et ma digestion a vraiment s'est améliorée ça a été vraiment assez incroyable donc voilà ça permet de lubrifier en fait l'intestin par rapport à une alimentation qui est pauvre en graisse où ça va un peu la sécher donc c'est une image que je vous donne pour pour bien vous expliquer mais donc l'apport de gras va permettre vraiment une bonne un bon fonctionnement de votre intestin et si vous souffrez de constipation ça peut vraiment également vous aider et enfin la consommation de graisse permet de couper les envies de sucre donc si vous souffrez de glycémie instable ça va vraiment vous permettre de décrocher plus facilement du sucre et de ne plus avoir ses envies ces envies sucrées voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé à avoir une autre vision de voilà des graisses parce qu'il ya vraiment une espèce de phobie du gras qui s'est développée dans notre société et au final enfin je veux dire je suis sûre parmi vous il y en a plein qui ont essayé des régimes hypocaloriques très pauvres en graisse et ça ne fonctionne pas donc n'ayez plus peur du gras la prochaine vous faites vos courses vous penserez à moi vous prenez des avocats de l'huile d'olive des amandes des noix du gui voilà c'est vraiment des très très bons aliments bourrés de nutriments pour votre corps c'est essentiel et oublier tout ce qu'on dit oublier toutes ces toutes ces étiquettes toutes ces images qu'on a de du gras alors n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en dessous la vidéo dans les commentaires je ferai un plaisir de vous répondre n'hésitez pas également à partager la vidéo à la liker à vous abonner si c'est pas encore fait rejoignez moi sur facebook instagram et sur mon blog briller de santé.com je vous dis à très très vite prenez soin de vous osez briller à bientôt je vous dis à très vite